Je fais cette intervention d'introduction sans trop savoir finalement comment vous parlez de ce sujet qui est très très vaste. Ce qui est sûr c'est que le lycée de PESA a 30 ans, qu'il a toujours formé depuis 30 ans des professionnels de l'agriculture et qu'en 30 ans, ma foi, la France a beaucoup changé, l'Europe a changé, la profession agricole et les métiers dans l'agriculture ont beaucoup changé. Mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le lycée de PESA ne forme plus peut-être aux mêmes métiers qu'avant et accueille des gens qui n'ont peut-être pas non plus les mêmes motivations qu'avant. Donc c'est un peu de ça que je suis partie pour essayer de vous faire une introduction à cette table ronde. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui me semble très important à retenir au départ, c'est qu'en 30 ans finalement la majorité, parmi tous les changements qu'il y a eu, l'un des changements essentiels, c'est évidemment la très forte libéralisation des marchés, disent les économistes, et puis les sociologues parlent d'ouverture au monde des sociétés entre elles. On a beaucoup plus de circulation de biens, d'objets, de personnes, donc de modèles agricoles qui nous viennent d'ailleurs ou qu'on transmet ailleurs. Cet élément de circulation pour accélérer des connaissances, des techniques me semble très important à retenir. Et un deuxième élément de changement très important ces 30 dernières années, c'est aussi évidemment la prise de conscience des problèmes environnementaux liés au progrès, entre guillemets, progrès technique, dans lequel toutes nos sociétés se sont engagées. Alors je retiendrai, juste pour me situer, je suis enseignante, moi-même, mais enseignante dans une école d'agronomie, donc qui forme des ingénieurs, des ingénieurs dits à l'enorme, mais plus largement des ingénieurs qui vont être chargés d'accompagner le développement de l'agriculture. Et dans ce cadre-là, je suis aussi chercheuse, donc je parlerai un petit peu d'enjeux qu'on aborde de manière générale avec les étudiants, et puis dans l'actualité, et puis qui sont des enjeux dont on parle aussi ici. Et deuxièmement, je parlerai aussi d'une partie des recherches sur lesquelles je suis engagée, avec les chercheurs de l'INRA, mais aussi avec les professionnels du développement local, en France et en particulier dans le sud de la France. J'essaie de faire rapidement les monstres. Je rappelle les grandes évolutions agricoles qui me semblent importantes, et dont tout le monde est conscient, notamment les risques environnementaux, la question du réchauffement climatique. Ce n'est pas une question, je pense que de plus en plus, tout le monde s'engage dans les professions agricoles avec ses idées dans la tête, c'est surtout ça que j'ai voulu souligner ici. Autre évolution majeure de ces 30 dernières années, c'est les exigences croissantes des consommateurs, exigences en termes de qualité, mais aussi exigences sur la diversité des produits qu'ils auraient la possibilité de consommer. Autre point très important dans les dernières évolutions, c'est les phénomènes de concentration foncière, d'une part, qu'on rencontre dans tous les pays du monde. Ça n'est pas seulement un phénomène en France ou en Europe. Je vous rappelle par exemple qu'en Argentine, au Brésil, on a actuellement des phénomènes de concentration foncière entre les mains de quelques personnes, qui sont parfois des sociétés privées, une société privée que vous connaissez bien, sans doute c'est l'United College of Benetton, qui vend des vêtements, et qui est propriétaire par exemple de 70 000 hectares en Argentine. Donc c'est ça aussi la concentration foncière, ça porte un autre nom qu'en contracte de ces phénomènes mâles, ça s'appelle le Land Grabbing, où on a qu'à part des surfaces immenses pour des productions rentables, type cacao, huile de palme, riz, ça dépend des pays. Donc la concentration foncière, quand j'en parle là, c'est pas juste en France. Ici on a des phénomènes de concentration foncière qui ne sont pas tout à fait du même ordre qu'ailleurs, mais ça existe partout. Le phénomène de déprise agricole aussi, qui est un phénomène qu'on connaît bien en France, qu'on étudie dans l'histoire amère française, qui concerne tout le monde, y compris quand vous, certains d'entre vous, qui concerne en tout cas tous ceux qui veulent s'installer dans l'agriculture. Il faut savoir que c'est un processus qui concerne énormément d'agriculture dans le monde et ce phénomène de déprise se traduit de différentes manières. Soit ce sont des populations d'agriculteurs qui sont chassés directement, soit ce sont des populations d'agriculteurs qui sont vivement incitées à vendre leur surface agricole, faire autre chose et laisser la place à des grandes sociétés, de production agricole massive. Un problème qu'on a en France et dans toute l'Europe, mais peut-être moins ailleurs dans l'Est du monde, c'est le problème de non-renouvellement de la profession à l'école. Et c'est vrai que c'est là où les changements s'est pris en dernières années, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, très négérant, ne sont pas très motivés pour rentrer dans l'agriculture. Mais par ailleurs, on a une vague actuellement croissante de jeunes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui n'en sont pas du tout issus, qui n'ont parfois même pas du tout été formés et qui cherchent à s'installer dans l'agriculture. Et enfin, le dernier phénomène très important, c'est le phénomène de croissance urbaine qui met en compétition des terrains autour des villes. Et ça, c'est un problème très important en France. Je voulais vous signaler que c'est un problème aussi presque universel, très important en Afrique, très important en Amérique latine, et qui pose une question que je pense vous aborderez régulièrement peut-être dans votre profession à l'avenir, c'est quelle place finalement il faut donner à l'agriculture aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut la chasser loin des villes ? Est-ce qu'il faut au contraire préserver une bande, garder des terres autour des villes, pour continuer à produire et produire pour nos urbains ? Est-ce que même on peut garder, est-ce qu'il faut garder de l'agriculture dans les villes ? Ces projets-là, ces questions-là, sont des questions qui existent par exemple en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine, peut-être un petit peu en France aussi, je crois, dans certaines villes. En gros, si on voit toutes ces évolutions, on se dit qu'il y a quelques enjeux, mais vous les connaissez tous, on les rabâche, je vous les resserre, on va dire, peut-être d'une autre manière. Le premier enjeu qu'on connaît tous, c'est de trouver de nouveaux marchés pour des produits spécifiques. Autrement dit, l'un des enjeux qui est énoncé par les politiques agricoles, qu'elles soient internationales, nationales, régionales ou locales, c'est d'essayer de mieux valoriser les produits d'agriculture, où qu'on le soit. Autre enjeu, bien entendu, face aux problèmes environnementaux, c'est d'essayer de modifier rapidement les pratiques agricoles, les itinéraires techniques, en gros, pour aller vers des pratiques avec moins d'un 30 oxy, alors que je dis ça un peu à la louche, je ne vais pas énumérer ce qui est vecteur de problèmes environnementaux, donc j'ai mis un 30 oxy. Autre enjeu, il me semble, et qui est aussi clamé par la plupart des institutions européennes, c'est qu'il faut diversifier, produire, selon des normes de qualité qui soient, je dis, visibles, c'est-à-dire des normes de qualité qui soient retenues à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle voire internationale, et non pas simplement faire des produits de qualité qui sont reconnus de qualité à une petite échelle. Et enfin, dernier enjeu, notamment en France, c'est de faciliter les installations agricoles, puisque je vous disais, il y a une vague de jeunes aujourd'hui qui est croissante et qui veut s'installer dans l'agriculture sans forcément être issu du monde agricole, mais en tout cas, c'est une demande qui existe et qui a très difficilement accès actuellement à la profession et au terme. Et donc, l'autre enjeu, bien sûr, c'est de négocier le maintien de l'espace nouveau et non pas tout dédié à la construction. Ces enjeux ont des implications, je dirais, d'une part des implications politiques, d'autre part des implications pour les formations. C'est l'essentiel que je vais aborder ici. Alors, dans les implications politiques, on a dit qu'il s'agit de défendre des territoires locaux, c'est-à-dire d'essayer de mieux réguler les extensions urbaines, de faciliter l'accès aux terres agricoles, c'est-à-dire peut-être retravailler les règles d'accès aux fonciers. Alors, je ne parle pas que de la France, je suis sociologue, anthropologue, je travaille en Afrique, en Europe, en Amérique latine. Donc, ce que je vous dis, en fait, je le vois aussi pour d'autres pays. Quand on parle d'essayer de faciliter l'accès aux terres agricoles, c'est aussi créer, dans certains pays, des réglementations qui le permettent. Et en France, je pense que l'enjeu, ce n'est pas de créer des règles, mais c'est d'essayer de mieux contrôler, de mieux négocier l'accès aux terres agricoles et enfin de négocier le maintien de l'espace de l'eau autour des villes. Je pense que c'est stratégique en France. Autre implication politique, pourquoi je dis implication politique, pardon, parce que ça relève là de décisions à la fois internationales, nationales, régionales, d'acteurs, qui sont des acteurs politiques et professionnels de l'agriculture, mais en tout cas d'acteurs politiques essentiellement, autre implication, c'est l'accompagnement des installations à l'école. Et je y reviendrai. Cette implication politique, moi, personnellement, m'intéressait beaucoup. Comment on facilite l'installation à l'école ? Et j'ai donc travaillé sur un programme de recherche avec l'INRA, avec des professionnels en langue d'encroussillon, qui s'appelait le programme Inter-Saba et qui travaillait là-dessus. Et enfin, autre implication politique, construire des dispositifs officiels de certification, c'est-à-dire mettre en place des règles, des dispositions réglementaires qui permettent à des agriculteurs de certifier, de créer des marques, de faire connaître et reconnaître, en gros, leur production, leurs produits, mais aussi leur métier. Et je pense que c'est très important, cette idée de qualifier les métiers, de mieux les reconnaître, dans le monde, mais aussi ici, en France. Alors, ici, on a des dispositifs réglementaires qui permettent à tout le monde de créer une AOC, de créer une IGP, un appel rouge, tout ça, ce sont des certifications très importantes. La France est un modèle dans le monde pour ça. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui pour qu'il n'y ait aucun dispositif légal qui existe à l'échange d'États et que c'est aux États, sous pression des agriculteurs aujourd'hui, de construire ces dispositifs, ces règles, qui vont permettre à des agriculteurs d'obtenir, de créer une marque privée, une marque publique, une IG quelconque, à l'échelle nationale, reconnue à l'échelle nationale ou internationale. Ce thème-là, la construction des dispositifs de certification, c'est le thème sur lequel je travaille le plus, essentiellement en Afrique et en l'éducation. Je vous disais que ces enjeux avaient des implications pédagogiques. Je suis prof, donc je me sens directement conservée par ces enjeux quand on travaille avec des ingénieurs. J'en ai mis quelques-unes, mais bien sûr, ce n'est pas exclusif. Il y en a sans doute bien d'autres. La première implication, c'est de former de futurs agriculteurs à tous les facteurs de changement climatique et autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réfléchir aux contenus de formation qui permettent de comprendre d'une manière scientifique tout ce qui est vecteur de changement climatique et puis qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique. Former aussi les futurs agriculteurs et pas seulement les ingénieurs aux référentiels du développement durable. Qu'est-ce que c'est le référentiel du développement durable ? C'est un grand texte de politique internationale qu'il faudrait qu'aujourd'hui tout le monde connaisse puisque de toute façon, il nous est servi dans tous les journaux, dans toutes les procédures et dans tous les référentiels politiques à l'école et nous est formé aussi aux conditions de développement durable. Ça veut dire quoi ? S'engager soi-même dans ses pratiques à faire du développement durable. Implication pédagogique aussi, c'est former les futurs techniciens, agriculteurs à d'autres techniques et productions agricoles. Alors, je mets un petit peu en vrac l'agroécologie parce que je sais que c'est en train de monter actuellement dans cette information. mais c'est former aussi à des variétés rustiques qui sont tout à fait intéressantes et souvent très oubliées. C'est former aussi les futurs producteurs au SCV, au système de culture surcouverte végétale et sans labour. Former aussi à l'agriculture biologique, bien, j'en ai mis en vrac comme ça, mais il y a plein de domaines techniques sur lesquels on peut aujourd'hui former les agriculteurs et je pense que ça commence à se faire, mais ça se fait peut-être encore trop timidement ou peut-être de façon mal reconnueue. Et enfin, il me semble qu'il faut aujourd'hui, plus qu'il y a 30 ans peut-être, parce que les circulations de connaissances dans le monde sont bien plus importantes, nous faire connaître d'autres agricultures du monde, d'autres systèmes techniques et favoriser les échanges pour qu'il y ait de nouvelles connaissances qui circulent. Former aussi aux enjeux de la construction de la qualité en formant les gens non seulement sur l'idée mais aussi sur les procédures de mon fait et sur l'idée qu'avoir un signe officiel de qualité, c'est non seulement avoir peut-être plus de garanties, c'est même pas sûr, mais avoir plus de garanties qu'on vendra mieux donc une sorte de ressource économique mais surtout que la qualité, la certification des produits de qualité, c'est une reconnaissance durable de ce que l'on fait, de ce que l'on produit et ça, ça me semble très important. Enfin, j'ai mis une petite ligne à la fin, toute timide, qui est formée à l'action collective parce que je pense que malgré l'histoire de l'agriculture française qui est très connue dans le monde pour ces dynamiques d'action collective, pour ces multiples le syndicat très ancien a aujourd'hui un petit peu perdu ces formes de travail et de communication et que ce serait peut-être des plus bénéfiques et moteurs d'innovation que de reformer les gens à l'action collective ou leur faire prendre conscience que travailler et innover seul, c'est plutôt prendre des risques qu'autre chose. Dernier champ d'implication sont des implications que j'appelle professionnelles, c'est-à-dire qui ne conservent plus tant les profs et les futurs agriculteurs, mais l'ensemble du corps professionnel qui vient en appui, en accompagnement de la profession à l'épaule. et j'ai eu trois implications mais là encore, premièrement, je ne fais pas la science infuse, deuxièmement, il y a sans doute bien d'autres implications professionnelles. La première, c'est pour ceux qui accompagnent l'agriculture, c'est d'envisager aujourd'hui la production agricole non pas par filière, par secteur, mais par système d'activité, c'est-à-dire essayer de raisonner et de valoriser l'ensemble des activités d'une exploitation agricole qui ne sont pas forcément toutes des activités de production agricole. Envisager aujourd'hui l'agriculture plutôt dans un système d'activité plutôt que par filière et donc admettre, se former, valoriser différentes formes de plurieactivité parce que la plurieactivité est une tendance lourde aujourd'hui dans les installations agricoles et que la plurieactivité est une manière aujourd'hui d'arriver à tenir économiquement quand on est agriculteur. Autre implication professionnelle, c'est valoriser et maîtriser la biodiversité cultivée, l'enjeu, tous les enjeux environnementaux, l'enjeu de pertes de certaines modernités, l'enjeu d'essayer de revaloriser des terroirs agricoles qui sont aujourd'hui complètement en friche parce que ce sont des terrains jugés non propices à des grandes cultures. Ces problèmes-là, moi, m'incitent à dire un petit peu partout où je passe qu'il faut absolument revaloriser la biodiversité cultivée en faisant connaître et reconnaître d'autres cultures, en faisant comprendre l'importance des croisements entre variétés et à l'intérieur de chaque variété et en valorisant des cultures aussi plus économes en eau, en matrance et en travail à travers la biodiversité cultivée le permet. On le sait par des exemples dans d'autres pays, dans des pays notamment en Asie, en Afrique aussi et dans les parties amazoniennes de l'Amérique latines. Ça, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec des agriculteurs, avec des chercheurs, des généticiens, des anthropologues, des agronomes. Et enfin, pour moi, une troisième implication professionnelle à laquelle je suis très attachée, c'est l'importance pour les professionnels du monde agricole, pour ceux qui accompagnent, qui appuient les agriculteurs, de ne pas travailler seul, de s'engager dans des programmes d'échange, dans des programmes de réflexion avec des ingénieurs, avec des chercheurs pour pouvoir construire ensemble, imaginer, créer, inventer des solutions et des innovations dans différents domaines. Pour moi, cet ensemble-là d'implications a d'autres implications qui concernent essentiellement les agriculteurs et les professionnels de l'agriculture. C'est finalement favoriser ou se mettre soi-même, vous tous, futurs professionnels et ceux qui vous accompagneront ou qui sont en train de vous accompagner, se mettre dans une posture d'apprentissage, c'est-à-dire admettre qu'on n'est jamais compétent juste après l'obtention de son diplôme et que l'apprentissage permanent au cours de la vie professionnelle, autour de l'activité professionnelle est une manière d'être flexible par rapport aux contraintes. ça facilite la reconversion, les reconversions, la diversification, ça bien sûr c'est un moteur d'innovation. Deuxième principe qui me semble important, c'est qu'il faut envisager l'accompagnement des agriculteurs, l'accompagnement de ceux qui s'installent, non plus sur des projets à court terme où on aide à monter un projet, on évalue la utilisabilité, on lance et on laisse, mais d'accompagner dans la durée. Je sais qu'il y a en France aujourd'hui de plus en plus d'organismes qui s'intéressent à ça, à l'accompagnement des agricultures, des agriculteurs notamment de nous installer dans la durée pour pouvoir un, les aider, enfin, les accompagner dans le projet d'installation, mais ensuite éventuellement les aider dans des difficultés qu'ils opèreraient à ce moment-là. Et enfin, accompagner l'insertion territoriale de nouveaux agriculteurs parce qu'ils viennent de partout, ne sont pas forcément issus de l'ondage de col, et qu'il est important qu'ils s'insèrent dans les territoires où ils sont accueillis et où ils s'instagent.